Le haut niveau est un travail de tous les jours. Un quotidien rythmé par la répétition, celle des mêmes coups, des mêmes gestes, qui permettront un jour d'atteindre le rêve, devenir professionnel. A l'instar de Inès Archer, Luca Morin, Martin Kouvra et Maxence Giboudo, ils sont 26 joueurs et joueuses, tous âgés entre 14 et 20 ans, à construire leur carrière au sein des centres de performance. Pour former l'élite du golf tricolore, il existe deux centres de performance, l'un dans l'illustre golf national en région parisienne et l'autre à terre blanche, dans le Var. Le résultat d'une révision de la formation tricolore décidée deux ans plus tôt, un choix dans lequel les sept pôles existants jusqu'alors ont laissé place à deux entités à l'encadrement ultra professionnel. Leur objectif, former les meilleurs joueurs pour qu'un jour ils intègrent le top 20 mondial. Chaque joueur a un référent à son coach et c'est ce coach là qui va gérer le projet avec le jeune, avec le préparateur mental et qui va s'assurer que tous les facteurs de la performance sont optimisés. On a tendance à croire que le golf c'est un sport à maturité tardive, c'est pas vrai. Entre le moment où ils intègrent le centre et le moment où ils doivent atteindre leur top niveau, il se passe pour les filles à peu près 8 ans, voire moins, et pour les garçons c'est un petit peu plus, mais on va dire une dizaine d'années. Le feu il est en eux, nous on est là pour activer un peu les braises quand elles baissent, mais on est là pour les accompagner et pour leur donner les moyens d'y arriver. Au golf national, devenir pro c'est aussi savoir s'entraîner en toutes circonstances. Il fait beau hein, c'est sympa ! Ça rappelle de ouf la Bretagne ! Je kiffe trop ! Je suis trop contente sous le froid, la flotte ! C'est trop chiant mais bon ! Inès c'est une fille qui est pleine de vie, qui est rigolote, qui aime la vie, qui adore le golf, qui peut être habité par le golf à certains moments et ça c'est vraiment super agréable. Elle a un fort caractère, elle n'aime pas perdre. Et voilà, moi j'adore Inès, j'adore aller en tournoi avec elle puisque je sais qu'il se passera quelque chose. En septembre 2021 justement, la Reines de 16 ans a vécu une grande première avec sa coach. Invité au Médoc à disputer l'Open de France féminin, elle se glisse pour quelques jours dans la plus haute division du continent, le Lett. Un excellent moyen de mesurer son niveau après une année passée au centre de performance. Elle est passée un petit peu à côté de son premier tour mais elle a très bien réagi après et ça c'est très important aussi parce qu'un mauvais tour ça arrive à tout le monde mais être capable de se poser, d'en parler et d'enclencher sur quelque chose d'autre pour le lendemain et de le faire, ça c'est encore plus important. C'est surtout dans ces moments-là que je trouve qu'elle est très forte, c'est qu'elle est capable de réagir à une action passée. Cette semaine-là, la 303ème joueuse mondiale amateur passe le cut et termine 54ème. Plus que le résultat, c'est l'enseignement du circuit qu'elle garde en mémoire. C'est un truc de malade. Les filles, elles puttent, elles rentrent tout. Elles bossent des heures, des heures et en fait le fait de regarder ce qu'elles font. Je m'entraînais à côté de Céline Boutier, je regardais un peu sa routine, tout ça. Et en fait après ça, je me suis vraiment approprié une routine de putting. Même Gladys, elle fait que me leur péter mais wedging, chipping, putting. Ça me saoule de le faire mais je le fais. Elle a encore beaucoup de progrès à faire au chipping, mais elle a ce côté joueur. C'est une joueuse, c'est une fille qui va préférer aller sur le parcours, faire des matchs, faire des match play. De retour au national, c'est dans une forme de match play que la joueuse prépare les championnats de France Cadet. Pourtant, à cette période, Inès manifeste une certaine fatigue. Alors pour attiser la motivation, sa coach décide de donner à la séance une nouvelle tournure. On va faire un jeu tous les trois. Celui qui perd nettoie les chaussures des deux autres pendant une semaine à la rentrée. C'est la fin de semaine, ils sont un peu fatigués. Donc on s'adapte aussi à la manière dont ils se sentent parce qu'il ne s'agit pas de les griller et de les dégoûter du golf. Donc on essaie de s'amuser un peu. Dans un affrontement face à Luca Morin et Mila Jurine, la joueuse du Racing s'investit à 100% et l'emporte, non sans fierté. Vamos ! Les filles et les garçons ont tous des qualités qui sont un petit peu différentes et tous peuvent s'appuyer dessus. Les garçons frappent plus fort, ont une attaque de balle plus offensive et ça, ça fait beaucoup de bien aux filles. Les filles sont très consciencieuses à l'entraînement. Elles sont appliquées, etc. Les garçons sont un peu plus foufous. Donc ils s'appuient aussi sur ça. Et je pense que là, c'est un très bon équilibre qu'on a trouvé ici. Il y a une très bonne ambiance. Assemblée de l'autre point. J'ai pas grand-chose à dire. Je me suis pris une grosse tôle, mais voilà. Ah c'est trop cool l'appui ! En dehors de l'entraînement, les joueurs ne quittent que rarement le golfe national. Hors tournoi, hors vacances, ils cohabitent à 12 au sein du même logement. On est un grand groupe qui vraiment, il y a une très bonne cohésion. Et on a un peu le même rêve pour certains, etc. Donc on est forcément un peu rapprochés par le lien du golfe. À l'intérieur, ils se gèrent en quasi autonomie. La seule constante qu'on leur impose, le déjeuner. Du coup, au menu, poulet avec des pâtes. Établi selon les recommandations du nutritionniste. C'est une coloc avec des potes et on s'amuse un peu tout le temps. On aime bien jouer au ping-pong, jouer aux cartes, jouer aux fléchettes, etc. Bien sûr, il y a des vidéos adolescentes, donc des fois c'est un peu le bazar dans la chambre. Mais on essaye de faire en sorte que ça reste propre quand même. La chambre, la chambre de mec. Voilà. Je ne vais pas dire le nom de celui qui est avec moi, mais il est avec moi. Malgré leur jeune âge, la maturité ne manque pas chez l'ensemble des adolescents. Preuve en est à 15 ans seulement, Lucas Morin opère déjà des activités de pro. Mi-octobre, c'est une séance bien particulière qu'il réalise avec ses compères. Derrière lui, les photos, les regards observateurs. Durant une demi-heure, il se livre aux Jeux du Clinique. Je m'appelle Lucas Morin, j'ai 15 ans, je joue au golf de Port-Borgenet en Vendée et je suis moins un sept. Ça fait plaisir, ça prouve que j'ai quand même réussi à travailler suffisamment pour pour l'instant. C'est le début, mais faire des bonnes choses qui sont un peu prouvées, entre guillemets. Et ça fait plaisir de montrer aux gens, d'instruire les gens, on va dire. Aujourd'hui, 15 ans dans le sport, c'est pas si jeune que ça. Donc, c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre et de leur montrer qu'ils ont déjà un très très bon niveau. Mais nous, forcément, on veut un peu plus. On veut plus parce que c'est leur projet à eux. Le projet est encore long pour le Vendéen. Il doit d'abord intégrer un classement mondial amateur auquel il n'apparaît pas pour l'instant. Mais dans l'ordre des choses, il termine sa saison avec les championnats de France où il retrouvera ses homologues plus âgés de Terre-Blanche. Ça va ? Bienvenue dans le meilleur des apparts. À Terre-Blanche comme au national, 8 heures sonnent généralement le début de chaque journée. Pour Maxence, Martin et Tomeo, le petit-déjeuner se fait toujours sous l'œil de Dustin Johnson, une vie résidentielle jamais vraiment loin des parcours. Ce qui m'a fait retenir Copca, c'est son attitude et sa façon de penser, et bien sûr son jeu, mais surtout sa façon de penser les choses. Le fait qu'ils disent que plus le tournoi est dur, plus en fait il est facile. Parce que si c'est dur, il y en aura qui ne seront pas prêts, il y en aura qui vont mentalement lâcher. Et donc en fait, plus le tournoi sera dur, plus on aura notre carte à jouer si on sait qu'on est vraiment prêt en fait. Arrivé à 15 ans au centre de performance, le Jurassien vit sa troisième et dernière année de formation. Pour espérer rejoindre un jour Brooks Copca, le joueur du Val-de-Sorne doit d'abord accomplir une toute autre mission, plus théorique. Direct sur l'école, on peut partir deux minutes avant que notre cours commence, on arrive quand même à l'heure. Et là on va à l'école, jusqu'à midi, après on est libre, on peut faire du golf. Je dois la faire, donc je la fais, mais ce n'est pas ma partie de plaisir. Salut Valérie, ça va Pénard ? Pour sa dernière année de lycée, Maxence a quitté la filière économique pour un bac STMG. Chaque matin, il y consacre 4 heures à raison de 15 heures par semaine. C'est plus que l'année dernière, l'année dernière je n'en avais que 10. Mais c'est très bien parce qu'on n'est pas ici pour être des gens comme normaux, comme les autres. Nous, notre objectif c'est d'avoir le bac, donc on va à l'école pour avoir le bac, on ne va pas à l'école pour faire autre chose. La FED nous considère comme des professionnels, donc c'est à nous de nous considérer comme des professionnels dans les choix qu'on fait. Si on se raccroche à ce qu'on veut faire plus tard, donc être pro de golf, on fait ce qu'on a à faire. Si c'est vraiment ça notre but dans la vie, on n'a pas de choix à faire à moitié. Son but à lui, c'est jouer aux Etats-Unis et remporter le Masters. Mais pour y arriver, Maxence doit gravir les échelons. Alors avec son coach, il a défini une première étape intermédiaire, obtenir une catégorie de jeu en troisième division européenne tout en restant amateur. Le premier pas vers cet objectif, c'est d'avoir les cartes de l'Alps Tour le 15 novembre et d'avoir 69 de moyenne de score pour pouvoir être dans les 5 premiers. Comme tous les tournois, j'ai envie d'y aller et d'envoler le tournoi. Mais surtout, c'est une qualif, donc il va surtout falloir ne pas faire de casse. Avec lui dans cette aventure, son pote de chambré et ancien partenaire en équipe Boys, Martin Couvrat. Lui aussi sera accompagné de son entraîneur, Jason Belot, avec qui il travaille depuis son arrivée, 3 ans plus tôt. Quand tu rentres en centre, en fait, tu as une période où on te dit, tu vois un peu avec certains coachs, tu t'entraînes avec eux, tu vas faire des séances d'entraînement avec leur groupe, et tu vois les affinités que tu as, et en fonction, tu vas avec le coach qui convient le mieux. Leur association est immédiate, le coach connaît le projet du joueur, le joueur, lui, trouve la relation qu'il cherche chez un entraîneur. En résulte la confiance et la complicité, bien que parfois tranchante, de par leur franc-parler, rares sont les entraînements sans ping-pong verbal. Elle va être trop gourmand, il ne faut pas la sortir sur le drapeau, tu le sais. Et en même temps, c'est le coup qui te sort, le poule. Donc tu n'as pas margé assez à droite, on est d'accord. Tu peux me le dire comme tu veux, tu n'as pas margé assez à droite. Mais bon, tu avais envie de la mettre au poteau à 220 mètres. Tu étais tout excité, je ne peux pas t'en vouloir. Allez, on va wedger. Je suis un peu têtu, je le sais, et des fois il me dit des choses, je ne suis pas forcément d'accord, ou je ne ressens pas forcément ce qu'il me dit. Martin va d'abord avoir le réflexe de sûrement remettre en question, ou en tout cas va m'obliger à argumenter. Et puis si c'est quelqu'un, j'apprends encore à le connaître, et je m'aperçois qu'en fait, au départ il va tester, et en fait il va prendre un ou deux jours plus tard. Parfait. Ok. Ouais, mais tu vois, c'est bien. Tu vois, la dernière question qu'on s'est formalisée, toi tu y avais déjà répondu, c'est combien il y a à gauche du drapeau à l'obstacle le plus proche ? Neuf. Neuf, on est loin de ta dispersion, c'est beaucoup plus que ta dispersion sur cette distance-là. Donc tu pouvais aller taper le poteau, tu fais un mini et tu sors un poêle à gauche, mais elle est parfaite dans la zone. C'est un bon coup ? Ouais, ouais, c'est un très bon coup. On sait qu'on est tous les deux assez intelligents pour réfléchir d'un autre côté, savoir où est-ce qu'il faut qu'on revienne, on sait refaire marche arrière quand il faut. Au début, ouais, c'est un peu conflictuel, mais après ça coule tranquille. Si on le compare à un fait d'entreprise, on reprend souvent cette image avec eux, il est à la fois son patron, donc il doit décider de la stratégie qu'il va mettre en œuvre, mais il est aussi son employé, il doit aussi savoir bien se faire travailler. Mais parfois, même lorsque tout fonctionne, les informations ne passent pas. Comme cette semaine-là, à un mois des cartes, lorsque Martin fait face à une problématique dans son petit jeu. Ce qu'on a vu hier avec Jay's, j'arrive à le voir et à essayer de le reproduire, mais je ne le sens pas du tout quand je chip. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque à chaque fois que je fais un chip. Et à ce moment-là, il peut voir si Mathieu, Jeff, Franck sont plus aptes à m'expliquer ou à me faire comprendre, à me faire ressentir. Pour la quatrième fois de la saison, c'est Mathieu Santerre, coach et responsable du centre de performance, qui vient épauler Jason. La potion d'entraîneur que renvoie Mathieu fait que, quand j'ai dit à Martin, demain, on a séance avec Mathieu. Bon, ouais, j'y vais, je prends. Je sais que je ne vais pas bouger une oreille. Je sais qu'il va falloir être une éponge. Continuons cette organisation-là. Tu baisses le chat. Ok. Et tu te recules. Et tu plie plus les gens. Ok. Voilà, très bien. Sympa, gourmand. Ouais. J'ai plein d'infos. Mathieu avait le suivi, donc il a pu voir ma progression. Il a pu me dire comment, lui, il pensait que j'avais progressé. Il m'a donné des nouveaux exercices. En accord avec Jay's. C'est en fait, les coachs, ils travaillent vachement en équipe. C'est cool. Moi, j'ai un vrai truc. Je sais quoi faire quand j'arrive sur le chip. À l'approche de l'hiver et de la fin de saison, Martin, comme ses trois compères, aborde les derniers tournois qui définiront leur calendrier 2022. Un chapitre qu'ils fermeront pour écrire le premier d'une nouvelle saison, où presque tout est à refaire.